C'est une salle de concert, comme tout à l'heure, il y avait l'Hôtel Arena à Bercy et derrière, il y a le cabaret sauvage. C'est pourquoi je n'aime pas travailler sur le terrain, surtout dans le temps de l'hôtel, vous devez être careful, parce que regardez le trafic, comment pouvez-vous bouger ? Alors, assurez-vous que vous planchez avant, c'est très important, peut-être par volant, ou vous essayez de vivre très vite, parce que si vous voulez éviter le trafic, regardez le trafic. Et je vais vous partager ce qu'il faut de vivre ici, à Paris. Bonjour, qu'est-ce que vous pouvez partager avec les jeunes gens, les personnes qui venaient peut-être s'installer ici à Paris ou faire des études ? Qu'est-ce que vous pensez, la vie quotidienne, tous les démarches à faire ? Alors, les démarches à faire pour habiter à Paris, c'est déjà avoir un permis de séjour. Ok. Il faut qu'on obtienne ce permis de séjour, après, pour pouvoir avoir un permis de séjour, il me semble qu'il faut une adresse. Déjà, ouais. Avoir quelqu'un qui peut nous héberger, déjà. D'accord. Après, il faut aller auprès de la commune dans laquelle on est accueillis, et demander un permis de séjour à la mairie. D'accord. Après, dans des villes comme Paris, c'est le service de l'immigration ou en préfecture. Voilà, là, c'est pour pouvoir déjà avoir un titre de séjour. D'accord. Et pour avoir, par exemple, dès que quelqu'un a obtenu un titre de séjour, un document qu'il peut utiliser pour travailler, comment on peut trouver le travail ? Après, c'est de savoir les qualifications qu'on a, déjà. Oui. Faire un CV, une lettre de motivation. Ok. Se rapprocher de Pôle d'Emploi. S'y inscrire. En expliquant ce qu'on est capable de faire. Donc, quand on vient de l'étranger, on a l'avantage, c'est d'être bilingue. Oui. Si on parle un petit peu le français, déjà, ça donne un avantage, parce que quand on est bilingue, ça donne plein d'ouverture sur les métiers de la communication. Oui. Déjà, c'est un bon avantage, surtout qu'en France, les français sont très, comment dire, génieantes. Oui, oui. Sur les langues étrangères, c'est compliqué. Oui. C'est pas le point fort de la France, les langues. Oui. Les langues vivantes. Donc, pour mes anglais, je suis demandé ce qu'il faut vivre ici, en Paris, pour une nouvelle femme, ou même en général, en France. Ce qu'il peut faire. Et il dit, le premier truc que vous avez à l'arriver, c'est que quand vous arrivez à Paris, vous devriez à la police station, là en ville, en la ville, et est un document intéressant on peut permettre d'avoir un document qui permettra que vous enregistre. Avant de RouxJones, vous allez faire. Et il faut l'arriver à Paris, tu de l'arriver à l'arriver. Ou peut-être que quelqu'un peut te aider, ou je ne sais pas. Ou peut-être que quelqu'un peut payer une association, pour pouvoir s'arrêter. Si, avec la police station, vous pouvez alors aller à la police station et aller à la police station et aller shirt pour une documentaire. So a permit of stay, with that you can be able to use it to look for a job, and again you have to go to a place called Pol Lampum, declare and tell them that you are looking for a job online, and again from there you have to get a CV, a curriculum, and note your qualifications, what you really want to do, your domain, so with that you can start going out and start looking for a job. J'ai même un conseil à donner, c'est que quand on fait son CV pour un métier, et qu'on fait ça à l'aide de motivation, il faut surtout, c'est pas mentir, mais il faut cibler son CV, si admettons la personne elle va être serveur en salle dans de la restauration, il ne faut pas indiquer que vous avez été facteur ou que vous avez fait de la maçonnerie, vous voyez c'est un exemple, moi dans mon parcours professionnel, j'ai commencé en maçonnerie, j'ai fait des espaces verts, j'ai été vendeur, j'ai été serveur en salle, j'ai été seconde cuisine, je ne peux pas marquer tout ça par exemple pour conduire un quart, c'est pas possible, il faut cibler vraiment le boulot, voilà, quitte à gonfler un petit peu dans le CV, les périodes passées dans les entreprises, ça sert à rien, mais il vaut mieux faire ça, que de, comment dire, de dire que vous avez fait 10 000 métiers différents, ça sert à rien, le patron ce qu'il veut voir c'est que vous avez de l'expérience dans la profession dans laquelle vous allez, et si j'ai même un conseil à donner pour quelqu'un qui cherche du boulot, le buffalo par exemple, la chose à savoir c'est le menu, c'est connaître toutes les cartes par coeur, si déjà vous savez ce que propose le restaurant, vous avez déjà gagné un bon point, et il est responsable à dire, ah bah lui il est intéressant, il connait déjà notre coeur, ouais c'est génial Donc, comme ce qu'il dit, c'est que quand vous faites votre CV, votre curriculum, vous devez être spécifique, par exemple, si vous cherchez un travail comme un chauffeur, vous ne pouvez pas mettre toute votre expérience de comment vous travaillez comme une chanteur, ou un chanteur, vous n'avez pas de mettre toutes ces choses dans le CV, vous n'avez pas de mettre quelque chose, c'est ce que vous faites avec le type de travail que vous êtes en train de faire. Et encore, quand vous êtes en train de faire un travail, par exemple, vous êtes en train de faire un travail en un McDonald's, donc vous n'avez pas de savoir ce type de produit, ce service que vous êtes en train de faire. Donc, en casse-là, quand vous avez un interview, quand le boss ou le responsable de la personne en charge, le manager, asks vous des questions, vous pouvez pouvoir répondre très clairement, et ça ferait que le manager ou le person qui vous intervient pour l'arrivée, « Ok, ce gars est très sérieux, et ce qui ne sait pas, il sait pas la société, il sait pas la société, les services de nosariens. » Le manager, ça ferait que vous faire gagner de points. Il est obligato à commencer. C'est ce que je dis. C'est simple, mais c'est des choses simples. On ne pense pas forcément. On ne pense pas forcément. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le but c'est que les gens s'en sortent. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait ça. As long as you are coming to a different country, make sure try to go to the big cities of that country. And again, so this is where you can be able to be integrated and learn about the language which will open doors for you to be able to find a job and make friends and whatever other things you want to do in the city or in the country. Because there you will have a lot of offices that are helping or associations or organizations that is helping young people, new people that is visiting the country. But in the small cities, sometimes you don't have this kind of opportunities. On ne pas se décourager aussi quand on vient dans des pays comme la France. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir aussi profiter de vos faiblesses. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est que sous prétexte parce que le vice, il est partout. Et quand je veux dire ça, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire. Ce n'est pas pour incriminer des gens, il faut faire tourner l'économie dans tout. D'accord ? Oui. Mais quand on vient de l'étranger, on peut être une proie facile pour quelqu'un qui va se faire… qui va dire « Ouais, regarde, tu galères à trouver du boulot. Moi, si tu veux du boulot, j'en ai. Je vais te faire vendre du shit là au coin de la rue. Tu vas voir, tu vas te faire de l'argent. » Alors qu'il ne faut pas aller vers la facilité. Il faut se battre pour avoir des papiers. Ce n'est pas facile. C'est un long parcours. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut y croire. Mais par contre, il ne faut pas aller vers la facilité. Surtout ne pas aller vers la facilité. Exactement. Il faut dire que si tu viens à un nouveau pays, par exemple, tu viens à France, tu dois être strong mentalement. Tu ne peux pas être… Tu ne peux pas dire « Oh, la vie est trop difficile, la vie est trop difficile pour moi. Tu ne penses pas… Tu ne penses pas que la vie… 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 Five procedures… La vie… La vie… l'argu über d'autres plans. Se feeling desلك comme c'est un accord, ce qui te perdre un hold. Il dit qu'il n'y a pas peur de le challenge, de la nouvelle culture, de la nouvelle people. Il y a des gens qui parfois ne sont pas très amoureux. Les gens sont partout, partout dans le monde. Il y a des gens qui ne sont pas amoureux et dans les gens qui sont amoureux dans toute la région. Donc, vous allez trouver des gens qui ne sont pas très amoureux, peut-être dans le monde, peut-être raciste. Oui, nous avons les gens partout. Ne fais pas ce que ça discourage vous. Il faut y croire, s'accrocher, puis il y a un proverbe qui est français, je pense que... Je ne sais pas comment il existe en anglais, mais tout vient à point qui s'est attendu. Même si des fois on croit que c'est perdu à la dernière minute, on peut peut-être réussir à avoir quelque chose. Exactement. Donc, il a dit qu'il faut toujours croire, croire sur votre rêve, croire sur votre projet. Même si il n'y a pas de problème, même si vous voyez qu'il n'y a rien à être heureux et à croire qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Mais parfois, il a dit qu'il y a des derniers minutes, il y a quelque chose qui va falloir. Et parfois, il y a même à l'aider. Donc, n'ayez pas à l'aider sur tout ce que vous faites. Je veux dire autre chose, vous voyez la ville au Varro, c'est une ville qui a 2000 ans d'histoire. Ok. D'accord ? Si ça repose sur 2000 ans d'histoire, ça veut dire que la ville, elle ne s'est pas construite du jour au lendemain. Non. Elle s'est construite en 2000 ans. Ok. Et euh, bah, c'est des villes comme un pays comme la France, c'est un pays qui est chargé d'histoire. Oui. C'est-à-dire qu'il vit avec son histoire. Mais quand on arrive dans un pays qu'on veut s'intégrer dedans, il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans d'histoire derrière la culture française. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner tout à... C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner tout à l'heure. Il y a une semaine, j'ai discuté avec une femme qui est médecin, qui est marocaine. Ok. Qui est diplômée, hein. Ok. Et euh, elle est obligée de repasser ses études en France. D'accord. Repasser ses diplômes pour les valider. Ok. Pourtant c'est une femme qui a euh, qui a euh, je crois c'est 5 ans derrière le bac. Ok. Dans son pays, hein. Ok. Qui est médecin qualifié et en France, pour pouvoir faire exercer son métier, elle est obligée de reprendre pour 4 ans ses études. Waouh. Voilà. Donc euh, mais euh, quand on veut, on peut. Oui. La preuve, elle est dedans, c'est pas gagné. Non. Parce qu'elle a exercé son métier, ce qui veut dire qu'elle a sorti pas de l'école. Oui. Elle a exercé dans son pays, ce qui veut dire qu'il a fallu qu'elle ouvre des livres. Oui. Oui. Là, elle est dans l'université de médecine neuro, d'ailleurs. D'accord. La dame qui s'est souhaitée, elle a une jeune hein, elle doit avoir une petite trentaine. D'accord. Et du coup bah c'est frustrant, c'est un peu frustrant parce que des gens vont avoir des qualifications. Oui. Mais il faut les revalider en France. Oui, c'est tout à fait. Voilà. Donc c'est pas forcément facile mais euh, il faut y croire. Il faut pas décourager quoi. Non, il faut pas décourager. Il faut y croire. Donc, ce qu'est-ce qu'il dit ? Quelqu'un qui a déjà été un docteur, ou un lawyer, ou un certain niveau de profession dans différents pays. Quelqu'un, il met un ami en France, il a demandé de revenir à l'université de médecine pour pouvoir revalider un diplôme. pour elle, pour elle, pour pouvoir revalider un diplôme à l'université de médecine pour pouvoir revalider un diplôme. Il n'est pas validé ici en France. Donc, elle a dû revenir à l'université de médecine de médecine. Pour pouvoir revalider ce diplôme, pour pouvoir travailler comme un docteur ou un noncier. Mais elle est venue à l'université de médecine. Et enfin, elle est déjà là. Il y a quelques ans d'ici, elle va venir de l'université de médecine de médecine de médecine et elle va pouvoir travailler comme un docteur en France. Donc, pourquoi est-ce qu'il dit? Il dit qu'il dit qu'il peut encourager à ne pas vous devez pas en quelque sorte. Merci beaucoup. Avant de partir, si vous êtes new à mon chaîne, si vous êtes le premier à venir à travers mes vidéos, make sure que vous cliquez sur le subscribe button et tournez le notification, pour que vous ayez tous les nouveaux vidéos que je vais vous uploader régulièrement. Et si vous ne vous sentez pas, vous pouvez me dire que vous avez un like ou un comment. Mais, si vous pouvez aussi, non d'aujourd'hui, je vous remercie de tout le temps pour pouvoir regarder mes vidéos. Ça me fait beaucoup. On va aller découvrir, explorer et apprendre en la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501